Est-ce qu'on assiste à un grand, grand, grand changement structurel sur le marché de l'accompagnement ou est-ce que c'est juste un truc en interne chez nous ? J'aimerais vous partager ce que j'ai partagé à mon équipe. En gros, je regardais une vidéo d'Alex Ormozy qui parlait de ce concept de « percentage of cash collected ». Je ne sais pas comment le dire en français et ce n'est pas grave. Si jamais vous connaissez le mot, vous me le dites en commentaire. En gros, c'est le montant de la mensualité divisé par le montant de la vente en pourcentage. C'est-à-dire que si je vends un accompagnement à 5 000 euros et que la personne me paye une fois 5 000 euros, le pourcentage de cash que je collecte, c'est 100% puisque je collecte tout le premier mois. Si par contre, je facture 5 000 euros, je vends pour 5 000 euros, mais la personne paye en 10 fois 500 euros, et bien j'encaisse que 500 euros sur les 5 000, donc ce pourcentage tombe à 10%. Et donc, j'ai fait le calcul et voici mes résultats. Au premier semestre 2022, ce pourcentage était de 44%. Au deuxième semestre, il était de 54%. Et au premier semestre 2023, il est de 24%. Et ça explique pas mal de choses. Ça peut expliquer que niveau de trésor, on a été très tendu les derniers mois. Alors, c'est des valeurs relatives. 24% de 1 million, ce n'est pas la même chose que 54% de 1 000 euros. Mais quand même, je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de nos finances et de comment on fonctionne, mais au moins, ces chiffres-là vont vous aider notamment à voir si vous devez changer de tactique ou pas dans comment vous encaisser. Et ça, je ne vais pas vous donner une réponse définitive parce que moi-même, je reste avec un point d'interrogation. Donc, voici plusieurs scénarios, plusieurs analyses que je peux faire de ces chiffres-là. Pourquoi ? Ça augmente un petit peu et après, ça tombe. La première chose, on pourrait dire que je close moins bien. C'est-à-dire que face à un client qui peut payer en trois fois, j'ai tellement du mal à vendre que je vais lui dire, écoute, tu peux payer en six fois, donc ça veut dire que je closerai moins bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi ? On aurait une augmentation puis une baisse. Je ne vois pas pourquoi j'aurais été moins bon au premier semestre 2023, sachant que je progresse en fait. Bon, c'est possible parce qu'il y a une partie émotionnelle. Est-ce que j'étais moins en confiance, etc. Soit les prospects sont moins bien qualifiés. Donc, on a plus d'appels, on a autant d'appels, plus ou moins d'appels. Mais en fait, les clients qui rejoignent notre accompagnement sont moins qualifiés dans le sens où, comment dire ça ? Notre client idéal, lui, il est en mode, j'ai besoin de ça, il paye tout d'un coup. Mais il y en a qui sont en mode, ouais, le coaching, ça m'intéresse, j'ai envie de tenter, mais je n'ai pas envie de prendre trop de risques. Donc, ok, si je peux payer en dix fois, je rejoins. Et du coup, cette personne serait moins qualifiée. Donc ça, ça peut être une autre explication. Soit, et c'est mon analyse, c'est que les habitudes ont changé. Ok, avec la crise qui a plus ou moins depuis le début de l'année 2023, j'ose penser que les gens ont de plus en plus peur, craignent pour leur avenir. Et du coup, si je vous propose entre payer une fois 5 000 euros ou payer 5 000 euros en dix fois, combien même vous auriez, admettons, je ne sais pas, 50 000 euros sur votre compte bancaire, eh bien, peut-être que vous préférez payer en dix fois parce que l'avenir est incertain, parce que vous n'êtes pas très confiant. Alors qu'en période de non-crise, de toute façon, j'ai l'argent, je paye. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Soit, on peut aussi dire que j'ai perdu des ventes dans le passé en ne proposant pas assez de flexibilité. Pour faire simple, avant, c'était soit tu payes en X fois comme on te l'a dit et puis c'est tout, ou soit tu ne rejoins pas. Donc, forcément, on peut dire très bien que ce pourcentage était haut, mais une autre analyse serait que, en fait, j'aurais pu faire beaucoup plus de ventes si j'avais été plus flexible dans mes plans de paiement. Ou soit, évidemment, ça peut être un mélange de tout. Autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est des chiffres relatifs et il y a plusieurs choses à prendre en compte aussi. C'est que, dans l'absolu, on pourrait dire que je préférais encaisser 100%. Mais il y a quand même une certaine vertu à ne pas encaisser 100% parce que c'est aussi cool d'avoir de l'argent qui arrive durant plusieurs mois, surtout quand on ne gère pas bien l'argent. Même si je vous donne un million d'un coup, ce n'est pas ça qui va forcément vous aider. Un inconvénient, c'est que si vous faites de la pub, ça, ça pose un vrai problème parce que la pub, elle, elle vous encaisse toutes les semaines. C'est une stratégie qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup utilisée. Moi, une chose qui peut expliquer aussi ce faible pourcentage, c'est que début 2023, on a beaucoup re-signé de nouveaux clients sur une option, et je ne rentre pas dans un détail, qui était plus coûteuse. Donc, si je vous vends quelque chose à 100 euros, ce pourcentage va être élevé. Mais si je vous vends quelque chose, admettons, à 10 000 euros, inéluctablement, ce pourcentage va être plus faible. Donc, je pourrais augmenter ce pourcentage et dire, allez, mon accompagnement à 10 000 euros, maintenant, je le vends à 200 euros. Ben oui, tous ceux qui paieront, paieront en une fois. Mais vous voyez, donc, il y a toute cette subtilité-là. En tout cas, il y a un élément d'explication, et je peux penser que ce 24 % n'est pas satisfaisant. J'aimerais viser au moins du 30 %, mais en même temps, je garde en tête que c'est aussi la société qui commence à changer. Et nous, ce qu'on fait aussi pour compenser ça, c'est qu'aujourd'hui, on a lancé une formation aussi, qui est l'Académie Coach de Transformation, où on aide les clients à développer leur pratique du coaching. Donc, avant, uniquement dans le programme Coach en Mission, on vendait tout ce qui était accompagnement, business, marketing et vente sur un an. Aujourd'hui, on a aussi une formation qui vous permet d'apprendre à coacher. Donc, c'est deux choses différentes, et l'un dans l'autre, ça peut équilibrer. En tout cas, en vous faisant cette vidéo, je suis en mode, il faut que j'aille calculer ce pourcentage de cash collected pour mes clients de la formation. Ça va m'intéresser. Allez, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle, et en tout cas, j'espère que ça vous apporte de la valeur. Si vous voulez commenter, dire quelque chose, poser une question, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Évidemment, abonnez-vous. Ciao, ciao.